... Louisanne Venlandry, bienvenue! Merci, Tina! Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi l'après-midi afin d'explorer et de partager ensemble. Oui, oui! Dire que ça fait des mois, des mois, même des années que je voulais te rencontrer, Louisanne. Ben oui, moi aussi. Et là, on est édu, puis c'est le fun parce qu'on le fait avec une audience qui vont m'aimer autant que moi, qui vont tomber en amour avec toi. Bon, on va leur laisser le loisir de choisir. S'ils tombent en amour avec moi ou pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce qu'ils vont voir et entendre, c'est vraiment ma vérité. Effectivement, j'ai peine à imaginer que tu serais autre chose dans la vie. Ben, je connais des... On a des amis en commun, puis ils me disent que ce qu'on voit en personne, ce qu'on voit professionnellement, c'est la même chose. Exactement, ça c'est certain. Et donc toi, tout d'abord, Louisanne, tu es une thérapeute. Oui. D'abord et avant tout. Pendant 30 ans. Oui, 30 ans. Moi, j'étais responsable des relations publiques. Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai fait une maîtrise en communication, je travaillais en relations publiques et j'ai fait un gros burn-out après deux ans dans ce métier-là, en réalisant à quel point ça ne me convenait pas et que c'était trop dans le monde du paraître et il n'y avait pas assez de vérité dans comment on pouvait être. Donc, je me suis fait un petit burn-out. Et puis ça, c'est un petit burn-out avant 30 ans. Imagine. Imagine comment c'était pas aligné à qui tu étais. Tellement pas. Tellement pas. Et là, je suis devenue gardienne d'enfant pour être capable de vivre, parce que c'est pas parce que t'es en burn-out, bon. Bon. Et je suis devenue en amour avec le style de vie de la lenteur, de la maternité à la maison. Et je suis devenue enceinte pendant cette année-là. Et j'ai été mère à la maison pendant presque dix ans. Et pendant ce mouvement-là, qui est de grands changements de vie, tu peux t'imaginer, j'ai commencé à avoir l'élan profond de devenir autonome dans comment accompagner mes enfants. D'être capable de les soigner, d'être capable de savoir qu'est-ce qu'il y avait. J'ai eu une quête d'autonomie qui est montée comme un désert. Oui. Et là, j'ai commencé à prendre des cours de naturopathie, d'homéopathie, d'herboristerie. Je suis devenue une passionnée de la santé, si tu veux, holistique, naturelle. Et c'est comme ça que mon voyage a complètement changé de cap. Et que je suis devenue herboriste. Et que je me suis mise à enseigner les plantes médicinales partout sur les routes du Québec. Fait que... Puis là, en plus, éventuellement, t'en arrives à créer... Tu découvres la kiné? Oui, en cours de route, éventuellement. Je découvre la kiné parce que je réalise que j'accompagnais mes clients. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire du bureau en consultation privée il y avait près de 30 ans. Et j'accompagnais mes clients. Puis j'avais des beaux résultats. Mais je le sentais que je n'allais pas dans le cœur du cœur du problème. J'avais l'impression que je mettais des plaster, puis que je mettais comme des pommades. Puis que oui, il allait mieux, mais qu'on n'avait pas touché le cœur. Et j'ai commencé, moi, c'est quelque chose que je t'ai dit à un moment donné quand on a parlé. Moi, je demande à la vie de la guidance et des réponses. J'ai toujours fait ça. Et j'ai demandé qu'est-ce que je devrais apprendre? Qu'est-ce que je pourrais ajouter dans ma pratique d'accompagnante pour que mes clients soient le plus possiblement rapidement en contact avec la vérité qu'ils portent, qui expriment ce genre de symptômes dans leur vie. Et là, j'ai étudié pendant 7 ans le décodage biologique. Et lors de mon premier week-end de décodage, j'ai rencontré la kinésiologie. Et là, pour moi, ça a été apatatata. Et là, j'ai écouté de fou. J'ai été témoin de libération à une consultation, deux consultations. Fait que là, tu ne peux pas dire, mon Dieu, ce n'est pas pour moi. Tu veux juste ça, là. Donc, je suis allée étudier en kiné. Et après deux ans de pratique, ma prof qui enseignait la kiné, de qui j'avais appris, j'ai fait partie de sa dernière cohorte. Elle m'a appelée et elle m'a dit, Louisanne, ça te tente de prendre la relève de mon école? Je vais te transférer tout ça. J'ai fait « Ouais! » Quelle marque de confiance elle a s'est choisie, hein? Elle a été fine. Écoute, elle savait à quel point j'étais une passionnée, à quel point j'en mangeais. Donc, et j'ai pris son matériel. Et ça, là, on parle d'il y a plus de 20 ans, là. Et j'ai pris ça. Je l'ai complètement transformé. Puis je l'ai upgradé. Ça se dit ça en français? En tout cas, je l'ai magnifié. Et je l'ai mis à ma couleur. Et j'ai monté une méthode complètement différente de ce que j'avais appris d'elle, que j'ai appelée la kinésiologie holistique. Donc, j'ai mon école quintessence santé depuis plus de 20 ans, où j'enseigne la kinésiologie holistique. Puis là, dans cette kinésiologie holistique, c'est devenu une brique, là, t'as créé une brique. Oui, je vais te le montrer. De réponses, de richesses de réponses pour guider les personnes. Ça, c'est le cartable que j'ai écrit avec toutes les facettes de l'être humain. Donc, maintenant, on parle des émotions, des croyances, du corps physique. On parle de la spiritualité. On parle de l'énergie. Et j'enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils de libération. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est d'une richesse. Puis, t'es une des premières, je pense, à avoir mis un cours en ligne en 2012. Oui, t'as raison. J'ai mis un cours en ligne en 2012 qui s'appelle « Cœur conscient », qui était ma deuxième année. Moi, ma formation à mon école, à un moment donné, était de trois ans. Et je me suis dit, on ne peut pas être un accompagnant si on ne s'est pas occupé de nos propres problématiques intérieures, de nos propres systèmes de blessures. Et j'ai monté une formation qui s'appelle « Cœur conscient ». Et je travaillais vraiment beaucoup. Donc, j'enseignais deux fins de semaine par mois. J'avais mes enfants. Je gérais mon école. Et là, je me suis dit, pour moi, me simplifier la vie, bien, j'ai enregistré « Cœur conscient » et j'en ai fait une formation en ligne en 2012-2013. C'est extraordinaire. Puis là, tu en as certifié depuis. Tu as certifié comme plus de 800 personnes à travers le monde. Oui. En kinésiologie holistique, j'ai certifié plus de 800 personnes en Asie, dans toutes les Europes, l'Afrique du Nord, le Mexique, voilà, un peu partout au Canada, aux États-Unis. Parce que ce que j'enseigne, il y a juste moi qui l'enseigne, que je l'ai créée. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais qui est le plus beau cadeau de cette formation-là que tu donnes? Je dirais que c'est l'accès à l'inconscient. Et c'est l'accès à toutes nos banques de données cachées. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Quand je me suis mise à étudier, étudier comment le cerveau fonctionnait, comment nos émotions fonctionnaient, j'ai réalisé que le maître de notre vie était l'inconscient. Et je me suis dit, bon, bien, la kiné et l'hypnose que j'enseigne aussi sont deux portes d'entrée directes dans l'inconscient, c'est-à-dire notre disque dur, la banque de données de toute notre histoire de vie, mais de toute l'histoire de notre âme et de toute notre engénérationnelle. Donc, la kiné, moi, je dis, c'est du TGV, très grande vitesse de libération, parce qu'on n'est pas là juste avec notre conscient mental à chercher le comment, du pourquoi, mon Dieu, tel truc ne fonctionne pas dans notre vie. On est capable d'aller, foum, dans le disque dur, dire, ah, ton arrière-grand-mère a vécu ça en telle année, puis tu es en train de le répéter. Wow! Et on a aussi nettoyé. Exactement. Oui, bien oui, puis j'ai ajouté dans ma formation beaucoup d'outils de dégagement extrêmement puissants qu'on appelle des power therapies, qui viennent des psychologues, des psychiatres, vraiment en Californie, et qui font que, wow, on nettoie ça, on arrive directement dans le système limbique et on nettoie toutes les mémoires. Ça, c'est intéressant, tu dis même des psychologues, parce que ce n'est pas toutes les formes de thérapie qui considèrent même le somatique ou l'inconscient avec ta façon de l'amener. C'est fantastique. Ça donne beaucoup de crédibilité aussi à tes outils. Bien, exactement. Et j'ai eu dans mes classes des médecins, des psychologues, des infirmières, beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui réalisent de plus en plus qu'on ne peut plus juste traiter le corps comme un robot mécanique composé de différentes parties qu'il faut traiter l'être dans sa globalité, donc de façon holistique. Et que dirais-tu qui demeure le plus grand défi dans cette approche-là? Tu veux dire, pour les praticiens, que c'est de faire accepter. C'est un grand défi encore dans notre monde que de faire accepter les choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas quantifier scientifiquement. C'est le grand défi de mes étudiantes, année après année, qui, elles, y croient le vivre, voient les grands effets bénéfiques sur leur vie et sur leurs clients, mais qui doivent se mettre des mots dans la bouche pour être capable de l'accepter pour que ça n'ait pas l'air trop étrange. Oui. Oui. Il faut le démocratiser. Dans le fond, moi, je leur dis, nous sommes des porte-paroles qui sont en train de changer la vision des gens sur la santé, sur nos programmes de comportement. On est en train doucement d'être des porte-paroles qui viennent dire oui, mais et si on y avait accès à la clé vraiment, au blocage, à la cause, si on y avait accès parce qu'on est un être profondément intelligent et qu'on détient toutes nos vérités parce qu'on est une banque de données sur deux pattes. Tout ce qu'on a vécu, on le détient. Il faut juste être capable d'aller chercher l'information. Juste ça. Ben oui. Parle-nous de ça. Comment justement les gens peuvent aller chercher cette vérité profonde que tu réussis à aller toucher pour avoir créé un tel programme qui a passé à travers toi? Parce que tu connais le chemin pour aller... Oui. Ben tu sais, moi, j'ai été chanceuse dans mon projet d'incarnation, on va dire ça comme ça. Moi, je suis comme Obélix. Je suis tombée dans la potion quand j'étais petite. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une famille où les femmes étaient des enseignantes. Ma grand-mère était une enseignante. Ma grand-mère a fondé le premier syndicat des femmes mariées du Québec. Ben voyons. Elle a s'est dit, ça ne marchera pas de même. On a le droit, nous, les femmes mariées, au même droit que les autres. Donc, elle a fondé un syndicat. Fait que tu vois, j'avais déjà cette graine-là à l'intérieur de moi. Leadership incroyable. Oui, puis il n'y a pas de limite. Et qu'on peut créer ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Il faut juste le faire. Et ensuite, ben, ma mère, qui était, je ne sais pas comment dire ça, mais une femme avec un esprit tellement d'avant-garde. Tu sais, ma mère, elle a 82 ans. Puis, elle regarde encore mes lives, puis elle commente, puis on a des conversations exceptionnelles. Ma mère, elle a fait mon cours de kiné. Hein? Tu peux t'imaginer. Et donc, ma mère, elle disait le pouvoir du subconscient quand j'étais petite. Mes tantes parlaient de leur expérience hors du corps quand j'étais petite. Wow! Et de mort imminente et de tout ça, là. Donc, moi, là, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et à un moment donné, j'allais comme toute mis de côté, comme on fait souvent, en opposition presque inconsciente avec nos parents. Et je me suis en allée à l'université. Puis, bon, bon, tu sais, j'ai fait tout mon chemin cérébral. Moi, ton père était cérébral. Ah oui, papa, ingénieur, extrêmement rationnel, mais aussi ouvert, beaucoup mon père ouvert sur le monde, la vie. Il a beaucoup voyagé. Il est allé en Égypte souvent. Il est allé au Pérou. Il était très intéressé par les anciennes civilisations, les anciennes connaissances. Donc, tu sais, j'avais ça, tombé dans la marmite. Donc, moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a dit, j'ai confiance en toi. Je sais que ton discernement est le bon. Je sais que tu vas faire les bons choix. Qui nous disait, ayez la foi. Ce que vous voulez vraiment créer, vous allez être capable. Elle nous donnait l'exemple de la Bible. Tu sais, si on a la foi gros comme un grain de C9V, on fait déplacer des montagnes. Donc, tu sais, elle nous donne, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. C'est des points de repère très pritents. Donc, j'avais la petite graine depuis longtemps qui était là de dire, oui, t'es capable, oui, c'est possible. Et j'ai appris très jeune à écouter ma vérité intérieure de qu'est-ce qui vibre puis qu'est-ce qui vibre pas, qu'est-ce qui est oui et qu'est-ce qui est non. Et j'ai suivi ce fil-là. Tu sais, dans le fond, là, Tina, des fois, je regarde où je suis rendue, tu sais, 30 ans plus tard. Je me dis, moi-même, je suis presque boujouée de voir le chemin qui a été accompli parce que j'avais pas de plan de match. J'avais pas de plan quinquennal, j'avais pas de stratégie, j'ai pas fait de plan d'affaires. J'ai que suivi mon élan intérieur et ma passion jour après jour, après jour, après jour, sans me poser de questions de ce qui sera après. J'étais juste là et je créais ce qui était là dans le moment. Wow. Et ça, donc, à quelque part, si je te disais, si t'avais une baguette magique et que tu dois repartir tout à neuf. Oui. Bien, je te dirais que je ferais la même chose. Je ferais la même chose parce que j'ai suivi une espèce de filon que je connaissais même pas, mais j'y allais juste à l'instinct. Je suis une passionnée. Claire, c'est Claire. Moi, apprendre des nouvelles affaires, ça fait encore partie de mon quotidien. Apprendre, prendre des notes, faire des synthèses, faire des liens. Enseigner, pour moi, est une profonde passion parce que je peux partager tout ce monde intérieur qui m'habite et ça me permet de faire moi-même des pas de géant. Parce que Daniel Laberge, l'herboriste, une grande herboriste, une femme exceptionnelle avec qui j'ai étudié l'herboristerie au tout début de la trentaine, nous disait on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai comme le privilège d'apprendre et que c'est mon métier en même temps. C'est ça. Et tu mets vraiment en pratique ce que tu apprends. Ah, oui. Parce que pour moi, c'est sinon je ne serais pas intègre avec moi-même. Moi, j'ai fait des trucs dans ma vie, des pas de géant dans ma vie privée parce que je voulais être intègre avec ce que j'enseignais. Donc, je me disais tu sais, Louisanne, si tu enseignes l'acceptation, le 100% responsable, bien tu vas l'appliquer dans ta propre vie et tu vas le jouer de cette façon-là. Et j'ai vécu, moi, une grande guérison ou de relation avec mon père juste à cause de ça. Parce que je devais, je me devais d'être intègre même si ça me demandait toute ma volonté. Toute ma volonté. Parce que ma blessure avec lui était très grande et j'ai réussi à dépasser ma blessure et j'ai fait ce que je devais faire et j'en ai récolté un cadeau magnifique. Je l'ai raconté cette histoire-là dans un livre qui a été publié par les éditions de Conversation Papillon qui s'appelle Le point de bascule 2 et j'ai raconté cette histoire-là dans ce livre-là du point de bascule parce que pour moi, ça a été un point de bascule dans ma vie quand j'ai été confrontée à mettre mes enseignements, mais vivant à 100%. C'est formidable. Puis tu dis que cette guérison avec ton père a t'a permis de faire quoi? Ça m'a permis, comment je vais dire ça? Ça m'a permis, un, de vraiment que mes bottines suivent mes babines. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Mais ça m'a permis de récolter un immense et grandiose cadeau de guérison profonde dans ma propre vie, dans la vie de mes enfants. Il y avait un pattern dans ma famille de chicanes et de conflits entre le père et la fille depuis plusieurs générations. Et moi, je me suis dit je ne vais pas léguer ça à mes enfants, ce conflit-là. Donc moi, j'ai décidé de me réconcilier avec mon père à son corps défendant. Il ne voulait pas se réconcilier avec moi. Et je l'ai apprivoisé. Ça m'a pris deux ans avant qu'il abandonne, il baisse les armes et qu'on reprenne une magnifique relation. Mais ce qui a fait que mes enfants ont renoué avec leur grand-père. Mais ce qui a fait que mon père, qui avait un cancer, et c'est la raison pour laquelle je me réconciliais avec lui, a guéri. Il a guéri son cancer. Oui, parce que je savais que son cancer était en lien avec notre conflit. Et par hasard, par hasard, tu sais qu'il n'y a pas de hasard, je l'ai accompagné en chimiothérapie. Et un jour, j'étais avec lui à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Je l'accompagne en chimiothérapie. et le médecin lui dit « Monsieur Landry, rentrez dans mon bureau, je veux vous parler. » Puis moi, je dis à mon père « Vas-y, je vais t'attendre. » Puis il dit « Non, rentre. » Je fais « Non, non, vas-y, rentre. » Je suis rentrée dans le bureau de l'oncologue et l'oncologue a dit à mon père « Si j'avais une bouteille de champagne, je l'ouvrirais. Vous êtes un miraculé, vous êtes guéri. » Wow. Puis moi, je le savais que c'était les trois dernières années d'accomplissement, le dépassement de réconciliation. Donc ça, c'est mettre son enseignement vivant, là, au cœur. Profondément, oui. Mais imagine le cadeau. Mais oui, en plus, ça amène de la guérison à toute la famille. Mais oui, mais oui, c'est que ça a été merveilleux pour moi. Ça a été vraiment... Donc ça, ça a été... OK, ma fille, t'applique. T'applique, tu le vis. Fait que toi, t'as l'air à être quelqu'un qui est beaucoup dans le flot. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui demeure encore? Tu sais, on a toute une façon de s'auto-saboter, hein? Oui, c'est vrai. Dans quel état? Tu me demandes mon auto-sabotage? Je dirais que moi, mon défi, depuis toujours, c'est m'occuper de mon corps physique. C'est-à-dire que je te dirais que je crois que le plus grand auto-sabotage que je fais, c'est en s'occupant pas assez de mon corps physique. Et ça, je l'ai appris à la dure. Et j'ai réalisé qu'il faut que je marche à tous les jours. Il faut que je dorme comme il faut. Que si, dans mes mouvements passionnés, de vie et d'expression et d'apprendre et tout ça, si je me mets à pas prendre soin de moi, physiquement, je perds beaucoup de vitalité. Donc, je dirais que ça, c'est mon angle à moi. C'est mon lien avec mon corps physique. OK. Puis, qu'est-ce qui est le plus puissant à date que tu as remarqué pour... M'aider? Oui, pour ramener ton énergie, ta vie. OK. Moi, je suis une méga extrasensible. Je crois que tu dois savoir ce que c'est. Alors, je suis une méga extrasensible. Donc, je sens les émotions des autres. Je sens même des affaires qui peuvent se passer à aller au bout de la planète. Je sens. Je sens. Je sens. Et je sursens. Et j'ai réalisé que ça me prend une hygiène énergétique. Et ça, moi, je l'ai monté. J'ai monté des rituels d'hygiène énergétique à cause de moi-même, bien évidemment. Donc, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et j'ai monté des protocoles d'hygiène énergétique que j'enseigne à mes étudiants depuis ça, 20 ans. Et ça, j'ai besoin de faire mon hygiène énergétique. Comme prendre une douche au fond, là, tous les jours. Oui, ça oui. Mais moi, mon hygiène énergétique, c'est vraiment des exercices issus du Qigong, du Tai Chi. J'ai été prof de Tai Chi, moi, pendant quelques années. Et pour moi, mettre le corps en mouvement, dans une tonalité énergétique, ça fait toute la différence. Mais juste marcher, pour moi, c'est un équilibre énergétique. Mais j'ai appris à conserver mon énergie de cette façon-là, par des rituels de centration, d'ancrage, des rituels, aussi, de dégagement énergétique. Parce que moi, si je rentre au centre d'achat, puis que je reviens chez nous, je reviens pleine de toutes sortes d'affaires. Oui, que tu captes. Oui, que je capte. Alors là, j'ai appris à gérer ça, à couper, si tu veux, dans l'énergie, avec ce qui n'était pas à moi. Et je dis, ça l'a fait des miracles. Et donc, parle-nous justement, si on était une petite mouche sur le mur, puis on te voyait dans tes rituels au quotidien, ça a l'air à quoi? Ça commence à quelle heure? Dès que je me lève le matin. Dès que je me lève le matin, je commence, je le fais. Parce que tu le sais que la nuit, on voyage. Notre esprit voyage, notre âme voyage. Et moi, je voyage très, très loin la nuit. Je l'ai vraiment réalisé par mes trucs d'extra-sensibles. Et donc, je me ramène. Je dois me ramener la nuit. Il y a vraiment comme un protocole que j'ai monté où est-ce que je ramène toutes mes parties à moi, où je demande vraiment à la terre de m'accompagner, où je coupe avec tout ce qui ne m'appartient pas et que j'ai pu croiser pendant la nuit. Et je le fais après une séance d'enseignement ou une séance de live ou quand j'anime les grands groupes. Dès que je ferme mon écran, je refais mes rituels pour conserver ce que j'appelle mon énergie sacrée. Et pour moi, c'est la base de ça. Donc, c'est quelque chose que même que j'ai dû apprendre à faire plusieurs fois par jour. Ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que je n'habitais pas mon corps. j'étais un peu partout à la fois. Et quand j'ai commencé à habiter mon corps, ah, mon Dieu, que ça a fait une immense différence. Une immense. Écoute, en effet, c'est formidable. Et pour toi, quand tu regardes le marché avec ce qui se passe actuellement, quelle est ta lecture de tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire par marché? Bien, sur le marché, dans le développement personnel, dans le développement du mieux-être, tu sais, moi, je sens que c'est vraiment une très grande mouvance, une transition, je trouve, vers des nouveaux paradigmes commerciaux. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je te dirais que je suis ambivalente sur ce que je vois présentement sur le marché. Tu sais, moi, j'ai un esprit assez critique et autant pour moi que pour les autres ou la vie ou tout ce qui se passe. Et je trouve qu'autant on est en train d'avoir une belle expansion puis un beau mouvement d'outils de plus en plus pertinents et de coach de plus en plus allumés puis vraiment comme dans leur cœur et qui peuvent vraiment comme allumer chez les autres une espèce de feu sacré qui va leur donner des outils pour se propulser puis tout ça. Alors, ça, oui, je le vois. Il y a tout ça qui se passe. Mais je crois, je vois aussi qu'il y a beaucoup de n'importe quoi et qu'il y a beaucoup d'éclatements. Et moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est que si on veut développer de l'expertise, il faut se spécialiser dans une chose. pas dans 50 choses. Il ne faut pas s'éparpiller dans plein de trucs. Je le dis à mes étudiantes de kiné quand elles sortent, c'est comme des petites débites d'apprentissage. Elles ont juste à aller apprendre d'autres choses. Je leur dis, oui, c'est trippant d'aller apprendre d'autres choses. Mais est-ce que tu n'as pas envie plutôt de solidifier tes acquis et de devenir extrêmement pertinente et efficace compétente avec ce que tu as déjà avant d'aller te lancer dans mille autres apprentissages? Et ça, je dirais que cette espèce, cette quête-là du multi-apprentissage quasiment simultané, je trouve que ça dilue beaucoup la puissance d'accompagnement qu'on pourrait avoir avec quelqu'un ou même de développer notre propre force ou notre propre expertise. Moi, je trouve, et c'est le conseil que je donne à toutes mes étudiantes, c'est fais un corridor comme ça, fais l'entonnoir, viens chercher l'essence de ce qui t'anime toi profondément et deviens une experte de ça au lieu d'une pas pire dans tout. C'est ça, donc, si tu avais à guider les gens qui t'écoutent pour comment faire, avoir ce discernement d'être capable de zoomer sur la chose dans la quête. Tu sais, c'est pas évident, en fait. Non, non, c'est pas évident. Moi, je dirais, c'est apprendre à se sentir. Qu'est-ce qui m'anime pour vrai? Est-ce que je suis juste dans une quête de par en avant pour combler des manques parce que, tu le sais, et les gens qui nous écoutent aussi l'ont probablement réalisé dans leur entourage ou même à l'intérieur d'eux, ont fait face à beaucoup d'insécurité, beaucoup de dévalorisation, beaucoup de je ne sais pas si je suis assez bonne, je ne sais pas si je suis à la hauteur, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour accompagner, pour enseigner. Alors, cette espèce de blessure que beaucoup portent à cause, bon, de notre société et de comment que les systèmes, disons, d'éducation sont montés, c'est-à-dire que le système d'éducation nous déconnecte de notre vérité pour nous rentrer dans un système de masse, donc ils veulent nous amener à être comme tout le monde, tandis que ce qu'il faut avoir pour, selon moi, percer dans ce milieu-là, c'est être dans sa couleur à nous. On ne peut pas vouloir être comme tout le monde. Si on est comme tout le monde, ça ne donne rien. Il faut être dans notre essence, dans notre couleur. C'est quoi ta couleur? C'est quoi qui te fait vibrer puis vas-y à fond dans ça puis de ne pas répondre à toutes les autres peurs qu'on porte à l'intérieur de nous de oui, mais mon Dieu, c'est passé puis s'il y a ça puis s'il y a ça puis de juste après ça aller s'éparpiller. Aller s'éparpiller. Les gens, ce qu'ils ont besoin pour nous suivre ou pour nous faire confiance, ils ont besoin de sentir qu'on est solide. Et quand les gens sentent qu'on est solide puis qu'on est intègre et aligné, ça fait toute la différence. Moi, souvent, les gens, les partages qu'ils me font le plus, c'est on dirait que t'es avec nous autres. Je fais oui, je suis avec vous autres et je me mets pas ailleurs qu'avec vous autres. Et je le dis quand je fais des lives, quand je fais des enseignements, même avec mes étudiants, à quel point encore tous les jours, j'apprends. Encore tous les jours, je m'en fage. Encore tous les jours, je suis dans un, à la même place qu'eux autres, en train de évoluer, apprendre, à me connaître, à connaître la vie. Puis ça, bien, c'est cette place-là que moi, j'appelle la place basse. Je me mets pas dans la place haute, je me mets dans la place basse et comme avec, pas au-dessus. Et ça, ça fait la différence. Et on avance ensemble. Oui. Et on s'élève ensemble. Oui. Et tu sais que j'ai parti un groupe qui s'appelle S'élever ensemble. Il y a... Ils savaient pas! Oh my God! J'ai parti un groupe qui s'appelle S'élever ensemble il y a quatre ans sur Facebook. On est plus de 15 000 maintenant. Et pour moi, le ensemble... Ah oui! C'est le point zéro là. Oui, entre autres, on fait le point zéro dans le groupe S'élever ensemble. J'ai fait plein d'autres enseignements et tout parce que pour moi, le mot ensemble, c'est la clé. On fait rien toute seule. On fait les choses ensemble. Je pense que l'humanité est vraiment rendue dans ce point tournant majeur qu'on doit reconnaître ça. Oui, vraiment. C'est... Tout seul, on fait rien. Moi, présentement, où je suis rendue, c'est mon équipe et moi. Oui. L'équipe fait toute la différence. Les partages, les feedbacks, les grandes communautés, on a besoin d'être nourris, on a besoin de grandir ensemble et ça, bien, c'est... On sort, je crois, lentement, lentement, mais c'est... de l'air de l'individualisme. On sort du haut plus fort la poche et on est en train de rentrer dans plus des esprits de partage de communauté et d'entraide. Et ça, ça fait toute la différence. Et quand on le porte à l'intérieur de nous, cette fréquence-là de communauté et d'entraide et de position basse et de « je le fais avec », bien là, les gens, ils le sentent. Et ça fait toute la différence. Et parle-nous-en donc, justement, de cette belle équipe qui te supporte. Tu as une équipe de combien, là, actuellement? Mon Dieu, cinq, six au moins. J'ai quelqu'un qui travaille pour le marketing général. J'ai quelqu'un qui fait le marketing web. J'ai une équipe, j'ai, bien, quelqu'un qui travaille en administration. J'ai des grands supports à l'équipe de mon école parce que moi, j'ai une école, là. Donc, c'est une grosse école, là. J'accompagne plus de 130, 150 étudiants par année. Là, c'est ça. Il y a des devoirs, des lectures. Oui, des devoirs, des lectures. Donc, ça me prend, moi, dans mon équipe, des gens pour tout ça. Juste en classe, j'ai six superviseurs avec moi. Ça, c'est juste en classe, six superviseurs. Ça, c'est sans parler de l'équipe administrative, l'équipe marketing, l'équipe web, le soutien technique. Donc, tu sais, mais tout ça, c'est fait lentement et sûrement, les bonnes personnes qui se présentaient. ça a juste été là, comme tout le reste de mon histoire, c'est go with the flow puis les gens se greffent et on crée une belle équipe et je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant si je n'avais pas cette belle, grande équipe avec moi. C'est certain. C'est clair. Quand tu te ramènes à la table où tu étais avec tes deux jeunes enfants à l'époque, et tu regardes ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui est la plus grande surprise? Qu'est-ce que tu n'aurais jamais rêvé? Oh, bien, je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait aussi expansif que ça. Je n'aurais jamais pensé avoir des étudiants partout à travers le monde. Jamais. Jamais, je n'aurais pensé ça. Je n'aurais jamais pensé que les gens me reconnaîtraient dans les lieux publics et viendraient me faire des câlins et je n'aurais jamais pensé ça. Moi, je faisais mon école. Moi, j'étais une thérapeute. Dans un premier temps, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la croissance personnelle. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des conférences. Ce n'est pas ça, moi, mon plancher. Mon plancher, moi, c'est la thérapeute. J'ai calculé à un moment donné, Tina, j'ai fait plus de 4000 consultations privées un à un. Imagine. Alors, c'est ça, moi, mon assise. Moi, c'est l'intimité, du one-on-one, le petit bureau, j'ai eu un centre de santé. Tu sais, c'était ça, moi, mon terrain de jeu. Mais à un moment donné, ça l'a fait poum, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. À un moment donné, quand j'étais thérapeute, j'avais deux ans de liste d'attente pour me voir. quand les gens attendent deux ans pour te voir, tu peux voir ça comme un honneur, mais tu peux voir ça aussi comme un poids. Parce que pendant deux ans, ton agenda est plein. si tu as le rhume, si tu es malade, ce n'est pas gérable. Et c'est là que j'ai décidé de faire une école. Et c'est là que j'ai décidé d'enseigner ce que j'avais créé, qui était si puissant et efficace, pour qu'il y ait le plus de gens possible. Puis un jour, j'ai bien senti que le one-on-one, un à un, ça ne marchait plus pour moi. Et c'est là que j'ai parti des communautés privées. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des soins à plusieurs centaines de personnes en même temps. Et là, bien, ça leur répondu comme à la demande. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Je vais te dire différemment. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une lumière, une réponse, une clé, une faille. Il y a beaucoup de gens qui cherchent comment aller mieux. Il y en a beaucoup. Et c'est là que c'est difficile de bien choisir, d'avoir le discernement, choisir le bon intervenant ou la bonne école. Exactement. Mais c'est là qu'on peut s'asseoir sur la longévité. Ça fait combien de temps que les gens sont là? Moi, j'ai toujours fonctionné par référence. Je n'ai jamais fait de publicité. C'est du référencement. Donc ça, c'est juste du bouche à oreille, la croissance magnifique que tu as eue. Bouche à oreille. Il faut dire que c'est un magnifique succès. Tu as une belle entreprise. Tu vis une belle abondance. Oui. Oui, je remercie. un pas à la fois. Tu sais, on dit, on crée notre réalité. Je n'avais pas d'inquiétude. Je n'avais pas de, je ne sais pas si ça va marcher. Parce que je n'avais pas d'attente. j'y allais petit à petit. Donc à chaque petite étape d'expansion, je pensais que la prochaine serait la dernière. Je ne pensais pas qu'il y en aurait une autre après. Je ne pensais pas qu'il y en aurait une autre. fait que j'allais un pas à la fois. Donc quand tu n'as pas d'attente mirabolante, quand tu n'as pas de deadline, tu sais, de, 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 en français, deadline. Des dates butoirs. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas de dates butoirs pour atteindre tel objectif, c'est reposant en titille. Ah, c'est ça. Fait que tu as vraiment créé la vie que tu voulais dans cette belle croissance. Oui. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Mais il y a quand même des choses que, tu sais, des répétitions de base puissantes que tu mettais en place quand même, tu sais, en termes de contribution. Parce que j'ai remarqué que ceux qui ont une magnifique croissance comme tu as eu, là, ils étaient excellents au niveau de la contribution, de donner du, du, du gratuit quand même. Oui. J'en ai donné, moi. Mon Dieu. Oui, oui. Tu sais, sur ma chaîne YouTube, là, présentement, il y a presque 200 vidéos d'une heure. C'est ça. Tout du gratuit. Mais j'adore faire du gratuit parce que je trouve que pour les gens, c'est précieux de ne pas toujours avoir à monnayer ce qu'on reçoit. Tout à fait. pour moi, faire du gratuit, là, c'est précieux. J'ai toujours aimé ça. On développe un lien avec notre audience. On finit par les connaître. C'est une belle relation qu'on développe avec une communauté. Donc, pour moi, le gratuit, ça a été, je dirais, la base des premières grandes vagues d'expansion. Oui, ça a été le gratuit. L'engagement aussi, au gratuit. Malade, pas malade, dans tous tes états de santé, tu ne manquais pas un rendez-vous. C'était une fois par semaine? Oui, madame. Tous les mercredis soir à 8 heures pendant 4 ans, c'était « Bonsoir tout le monde! » Et c'est dans leur salon. Oui, oui. « Comment ça va? » Puis, moi, des fois, je leur disais à moi-même « Je suis un petit peu fatiguée. » Mais je viens avec vous quand même. Quand même. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas une grande adepte de mettre ma vie privée sur les médias. Je ne mets pas ma vie privée. Je ne mets pas de photos de ma vie privée. Je mets... Moi, pour moi, mon lien avec les médias sociaux, c'est professionnel, uniquement professionnel. Et ça me... La contribution. Oui, ça me convient parfaitement. Oui, mais c'est ça. Ça prend de l'engagement. Ça prend... C'est beaucoup de travail. Tu sais, les gens qui me connaissent depuis très longtemps, dont ma mère, me disent, « Mais est-ce que tu réalises à quel point tu as travaillé? » Dur, dur, dur. Sur la table, la cuisine, avant les devoirs, après les devoirs, avant les bains, après les bains, avant la partie de baseball. Tu sais, c'est... Mais la nuance, peut-être, qu'on peut amener, c'est que j'ai dit le mot « travail », mais pour moi, ce n'était pas un travail. C'est ça. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est la preuve. Je crois que quand on est dans notre flot, quand on est vraiment aligné à notre passion, oui. Ça fait cliché de dire que ce n'est pas un travail, mais c'est vraiment ça. C'est quand on ose respecter nos élans de vie qui veulent passer à travers nous. Exactement. On se fait énergiser pendant que ça passe. Oui. Ben oui. Ben oui. Au lieu que ça me vide, ça me nourrit, d'obéir à cet élan de vie qui veut passer à travers moi. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, quand j'ai monté le cours « cœur conscient », là, je ne savais même pas ce qu'il y aurait dedans. J'ai trouvé le nom. Je me suis assise à ma table de salle à manger. Puis moi, je l'ai écrit à la main, pour commencer. Et j'ai vraiment... Là, on va avoir peut-être une queue qui va apparaître. Si mon chat est... Et je me suis mise à juste laisser monter. Je dirais que c'est probable le grand titre de mon chemin. C'est juste être avec ce qui est. Et j'ai juste laissé monter et j'ai écrit neuf marches en ne sachant pas ce que serait la suivante. Wow. Donc juste... un beau témoignage de foi, d'être assis avec soi-même puis de laisser sortir. Oui. Mais tu sais, comme je t'ai dit, ma mère nous a enseigné ça depuis qu'on était tout petits. Avoir la foi, d'avoir confiance, puis de juste être. Que ce n'était pas compliqué, la vie, qu'il fallait juste être. Donc moi, j'ai pu avoir le privilège de grandir dans cette ambiance-là du juste être. Alors, ça fait toute la différence. Absolument. Louisanne, si on veut te découvrir un peu plus, comment on fait? Bien, écoute, il y a plusieurs endroits. Je suis dans plusieurs endroits. Plein d'avenues, tu as une richesse. Oui. Bien, tu sais, je dirais en premier lieu, il y a mon site internet, louisanne.com. Maintenant, moi, je me présente juste comme étant Louisanne. J'ai la chance d'avoir un prénom qui est rare. Donc, je m'appelle juste Louisanne maintenant, puis mon site internet, c'est louisanne.com. Ma page Facebook professionnelle, c'est Louisanne, toute seule aussi, où il y a énormément de contenu qui est publié à tous les jours. J'ai mon groupe S'élever ensemble par Louisanne sur Facebook aussi, qui est gratuit, puis là, il y a plein d'informations super le fun et tripatives qui est donnée. J'ai ma communauté privée, j'ai une communauté privée qui s'appelle Cœur Cantique, où j'anime deux fois par mois des soirées, j'en ai une ce soir. Alors, j'ai Cœur Cantique aussi, eh bien, j'ai mon école, j'ai mes formations en ligne, donc, et là, je recommence à faire des événements en présence, j'adore faire des événements en présence, et là, je recommence à en faire. J'en ai fait beaucoup à Montréal, justement, des grandes journées qui s'appelaient S'élever ensemble, et là, je repars les vagues des grandes journées S'élever ensemble, et j'en ai une le week-end prochain, et ça, pour moi, être en présence des gens, ça fait vraiment un grand, grand cadeau dans mon cœur et dans mon être, de pouvoir se regarder les yeux dans les yeux et se reconnaître, même si on ne se connaît pas et qu'on se côtoie juste sur les réseaux sociaux depuis si longtemps. Ah oui, puis c'est drôle parce que j'allais justement te demander qu'est-ce qui t'emballe le plus? Et ça serait ça, les rendez-vous en personne avec... Je dirais oui, mais je dirais la... Oui, mais je dirais toute rencontre m'emballe. Je dirais que quand je ferme mon zoo après cœur quantique, je suis le cœur rempli de belles magies qui s'est passées là, du groupe, des partages, de la vulnérabilité dont les gens font preuve. On dirait que quand je quitte les événements que j'anime, je suis toujours remplie de gratitude sur le privilège que j'ai. Que les gens me laissent rentrer dans leur intimité, dans leur vie privée, me font confiance et ce qui permet des partages magnifiques. Donc oui, la présence, en présence, peut-être avec une petite riz sur le sondé, dans les grands groupes, j'adore être parmi un grand groupe. C'est ça, t'es codée pour ça. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'honnêtement, tu sais, moi, avant d'ouvrir un Zoom, je ne suis pas stressée. Moi, j'ouvre mon Zoom et je suis avec eux comme je suis avec toi. En très bien. Oui, je suis avec eux comme je suis avec mes amis, ma famille. Donc, j'arrive comme je suis et je peux leur dire, écoutez, je vous avais oublié, je n'ai rien préparé aujourd'hui. Mais tu es dans la présence et finalement, ce qui ressort est parfait. Oh oui, c'est encore mieux. Ils ont même commencé à me dire, arrête de te préparer. Nos rencontres sont plus fun quand ce n'est pas préparé. On fait juste, fou, on va avec ce qui est là. Je dirais, c'est probablement une de mes... Si on avait un titre à donner à ma couleur d'intervenante, ça serait être avec ce qui est là, tout simplement. Puis de juste faire confiance à la magie de la vie. faire confiance. Vraiment faire confiance. Vraiment. Puis tu sais, si tu veux, je vais me permettre un commentaire. La thérapeute va passer un message maintenant aux gens qui écoutent. Le message que j'aimerais, que j'aurais l'élan partagé, c'est si vous avez des élans de création, si vous avez des élans de partage, comme j'ai dit tantôt, faites un entonnoir, venez chercher votre couleur à vous la plus précisément possible. Et si même là, ça ne marche pas, allez chercher pourquoi. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Si les gens ne répondent pas à nos annonces, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le flot, il y a une raison. Allez chercher la raison. Et permettez-vous de libérer cette croyance peut-être limitante que vous portez dans je ne suis pas capable, c'est trop gros, peu importe. Parce que j'ai rencontré tellement de gens qui ont des élans de cœur magnifiques, de la volonté, travaillants, passionnés, mais qui ne réalisent pas qu'il y a une petite voix dans leur inconscient qui dit oui, mais. Et que ça vaut vraiment l'investissement, la recherche de trouver quelqu'un qui va nous accompagner à trouver le oui, mais. Et que quand le oui, mais est enlevé, les portes s'ouvrent. Et de réaliser que si les portes ne s'ouvrent pas, ce n'est pas parce que les gens ne travaillent pas assez fort, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons ou ce n'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un oui, mais. Et trouver le oui, mais, puis après ça, ça peut être assez magique. Écoute, puis en plus, tu ouvres les outils parfaits pour pouvoir libérer le chemin comme ça. Oui. Entre autres. Entre autres. Il y en a d'autres d'autres outils qui sont merveilleux. Mes outils sont des outils parmi d'autres, mais d'aller travailler avec l'inconscient, c'est vraiment la grande clé, c'est le maître. C'est le grand maître. De notre création. Oui, et je dis toujours, la vie que vous avez est le reflet de ce que vous pensez. Tellement vrai. croyance. Oui, les gens me disent « Non, je veux. » Je fais « Oui, toi, tu veux. » Mais il y a un bout de toi qui ne veut pas. Qu'est-ce qui dit ce bout de toi qui ne veut pas? Quelle est cette histoire en boucle qu'il raconte dans le sous-conscient pour un vieux programme désuet. C'est le temps d'aller déprogrammer. Soit une mémoire de l'âme, soit une mémoire du transgénérationnel ou une mémoire, j'ai même vu avec certains clients ou même de mes étudiantes, des mémoires de première année du primaire. Tout à fait. Avec un professeur qui dit trois, quatre affaires pas le fun, puis pouf, toi, tu prends ça comme une vérité absolue. Dans le logiciel. Oui, c'est dans le disque dur, direct. Et donc, s'occuper du oui-mais, s'occuper de ça et ça fait toute la différence. Ça peut valoir de faire une pause, d'aller chercher le oui-mais et de revenir en France. Tout à fait. pour enfin t'aligner à sa cause de sa raison. Exactement, exactement. De prendre le temps de vraiment s'aligner à soi profondément. Merci de nous avoir partagé tant de ton univers aujourd'hui et de continuer au-delà de la paix et au grand plaisir de la suite. Oui, avec joie, ma chère, très heureuse de t'avoir presque rencontrée en vrai. Ça s'en vient, on va régler ça. Oui, c'est ça. Et merci à toi aussi pour ton élan parce que je crois que les partages que nous allons donner, les intervenants, vont pouvoir vraiment nourrir profondément et éclairer tous ceux qui ont cet élan de contribuer. Il y en a beaucoup qui ont des élans de contribution et on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de saturation, il n'y en a assez, il y a des millions de personnes qui sont là, qui attendent. Donc, suivre l'appel. Bien dit. Quelle belle façon de clare notre rencontre aujourd'hui. Avec joie. Merci, Louisa. C'était la journée. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501